On voit aujourd'hui, la halacha qui concerne le schach, qu'on ne peut pas faire un schach avec quelque chose qui est qui peut recevoir de la Touma. Ce sera un des exemples qu'on a dans la Torah. Il y a quelque chose de très spécial. On peut croire que certains halachot ne nous concernent pas. Par exemple, l'halachot de Touma, c'est quand il a bête unigdash, etc. Et puis on remarque que quand on désire les chachamim, la Torah, c'est comme un tas de noix. On touche une noix, on soulève une noix, il y a plein de noix qui tombent. C'est la même chose, tout est en rapport avec tout. Et ici aussi, il faut connaître l'halachot de Touma Vettara, justement, même aujourd'hui, de notre temps, pour savoir quel schach est bon, quel schach n'est pas bon. On va trouver dans le schachanour, c'est Matavrej Kavtet et Yveth, qui dira qu'on ne peut pas faire un schach avec des broches de barbecue ou bien avec des lattes d'amis, parce que c'est quelque chose qui est Mekabel Touma. Et le schachanour, il va préciser que même s'ils ont été cassés, et maintenant, avec la taille qu'ils ont, la forme qu'ils ont, ils ne peuvent plus être Mekabel Touma, parce qu'ils sont déjà trop petits, quand même, puisqu'ils viennent d'un ustensile qui était Mekabel Touma, alors, ce ne sera pas caché pour le schach. Alors, le Mishnabura, déjà, il va donner une explication sur le schachanour, il va relever le problème que relève au fait le Maganavram, en ce qui concerne les broches de barbecue. Alors, il dit que si on parle de broches en métal, de broches de fer, alors, il n'y a aucun chidouche. Les broches de fer ne sont pas sous le pas, forcément, pas d'afka, à cause qu'elles sont Mekabel Touma, mais parce qu'elles ne sont pas gizoulées kaka, c'est quelque chose qui ne pousse pas sur la terre, et c'est de toute façon pas caché pour le schachanour. Et si on parle des broches qui sont en bois, alors là, il dira le Mishnabura que pourquoi pas, c'est censé être caché, parce que même si c'est vrai que c'est des broches et que ça m'a utilisé en tant que broche de barbecue, quand même, cette utilisation ne donne pas un statut de Mekabel Touma à cette broche, parce qu'il y a une alakha qui dira Pshute Krehet, ce n'est pas Mekabel Touma. Des ustensiles en bois qui sont simples, qui n'ont pas de bête qui boule, qui n'ont pas un endroit où on peut déposer quelque chose dans l'intérieur, on ne peut pas verser de l'eau ou quelque chose à l'intérieur, comme un verre, ce sera des choses qui ne sont pas Mekabel Touma. Alors, pourquoi les barbecues qui sont en forme de bâton, ou même avec une petite fourche à la fin, quel est le problème pour eux d'être Mekabel Touma et pourquoi on ne peut pas faire un strach avec eux. Alors, il dit dans le Mishnabura, au nom des acronymes, qu'effectivement, on parle d'une broche de bois et quand même, on ne peut pas utiliser les broches de bois en tant que strach, parce qu'on parle ici d'une broche, en fait, on parle d'une broche de bois où à la fin, il y avait comme une fourchette ou une fourche qui était en métal. Et là, le Shokanauch va nous dire que même si le bâton, la manche, en fait, elle est en bois, quand même, on ne peut plus l'utiliser parce qu'il y avait du métal là-dedans et donc maintenant, même si le métal, il ne nous donne pas de l'ombre parce que la majorité, c'est du bois, ou bien il a enlevé le métal, quand même, on n'utilisera plus cette broche pour le strach. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il devient Mekabel Touma à cause du bois, à cause du fer qu'il avait sur lui auparavant et donc, toute cette broche-là, elle devient Mekabel Touma et donc, on ne l'utilisera pas pour du strach. Mais en fait, c'est-à-dire, une broche en métal, il n'y a pas besoin de dire, c'est sûr qu'elle n'est pas soule parce qu'elle est en métal, elle ne pousse pas sur la terre. Une broche qui est 100% bois, elle est cachère effectivement pour le strach parce qu'elle n'est pas Mekabel Touma et une broche qui a du bois et du métal, c'est ici qu'on retrouvera en fait au sidouche qui dira que, malgré que le bois, normalement, il peut être bon pour le strach, mais quand même, puisqu'il a du métal, toute cette broche, maintenant, elle devient Mekabel Touma et même si maintenant, on l'a démonté, on l'a cassé, on a dit qu'on n'utilisera plus pour le strach une chose comme ça. Aussi pour les lattes des lits, le Shokanaur nous dira qu'on n'utilisera pas des lattes des lits et même si elles ont été cassées et puis maintenant, on ne reconnaît plus le lit, on ne reconnaît plus sur ces lattes, on dirait que c'est des planches normales, quand même, on ne les utilisera plus pour le strach comme dira le Mishnabura. Il y aura par contre quand même une petite discussion dans les potes-chimes. Certains voudront dire que les lattes des lits ou certaines choses qui viennent par exemple, une chaise qui a été démontée ou une armoire ou un banc ou n'importe quoi ou une échelle par exemple, certains disent que s'il a été complètement découpé en morceaux, je l'ai amené chez un menu ziré, chez quelqu'un qui s'est coupé le bois et il a découpé ça vraiment en petits morceaux et donc on ne reconnaît plus du tout le bois, la chaise, on ne reconnaît plus du tout d'où ça vient. Certains diront que c'est quand même bon pour le strach mais quand même, il n'y a pas sur le Mishnabura, des Pouskim, on dirait que ce n'est pas du tout cachère, on ne fait pas ce Khidouk, quelque chose qui vient d'une chaise ou d'une armoire ou d'un banc ou n'importe quoi, on n'utilisera plus jamais pour le strach même quand elle était complètement démontée. Par contre, les planches qui viennent d'une armoire, une grande armoire, si c'est une armoire qui fait plus que 40 CA, c'est à peu près 576 litres, cette armoire-là, elle ne devient pas Mekabel Touma parce qu'elle est tellement lourde qu'on ne considère plus ça comme un ustensile. On sait que c'est les ustensiles qui sont Mekabel Touma, par contre, les maisons, les choses qui sont fixes, on ne considère pas ça comme quelque chose qui est Mekabel Touma et à partir de quand, à partir de quel poids, de quelle taille, c'est plus Mekabel Touma, alors effectivement, une grande armoire avec quatre portes, une armoire d'une chambre, on peut la découper en morceaux et en faire du strach ou bien en faire des bâtons qui vont tenir le strach parce qu'ils ont les mêmes à la crotte, on sait qu'on ne fera pas tenir du strach avec quelque chose qui n'est pas bon pour le strach lui-même. Alors, pour les grandes armoires, on peut les utiliser en tant que strach, pour les petites armoires, on a dit, c'est comme les chaises, c'est comme les boîtes, qu'on n'utilisera plus jamais en tant que strach. Mise à part ça, il y aura dans le Mishnabura ce qui concerne une pelle. Le Mishnabura, il va nous dire qu'on n'utilisera pas une pelle pour le strach. En fait, on retrouve ici une contradiction dans le Mishnabura. Chez nous, le Mishnabura, dans Tavresh Kavtet, il dit que les choses qui sont mes Kabbala Touma que Midera Banan. Et qu'ensuite, ils ont été démontés aussi. Donc, en fait, il y a deux choses. Et la Kabbala Touma de cette chose-là, elle n'était que Midera Banan. Et maintenant, elle a été démontée. Là, on ne va pas être mahmir tellement. Et on va dire que cette chose-là, on peut l'utiliser pour le strach ou pour faire tenir le strach. Et par contre, dans ce qu'il y a le Mishnabura, il dit qu'on fera attention de ne pas poser une pelle sur le strach parce que ça va faire tenir le strach qui ne s'envole pas. Et donc, en général, entre parenthèses, quand on dit mahmir, quelque chose qui fait tenir le strach, ça peut être en dessous. En général, on s'imagine en dessous pour faire tenir le strach en dessous. On met en dessous et on pose là-dessus le strach. Ça peut être aussi le contraire. Quelque chose qu'on met au-dessus du strach pour ne pas que le strach s'envole. Il faudra faire attention de ne pas utiliser des ficelles ou toutes sortes de choses en attachant directement le strach et qu'avec ces ficelles, le strach ne va pas s'envoler parce que c'est aussi mahmid. On mettra des planches sur le strach et on attachera peut-être ces planches avec des ficelles et là, c'est mahmid et mahmid et l'alakha et que c'est kachère. Donc, on revient. Maintenant, le Mishnabura, il nous a dit de ne pas poser une pelle sur le strach même si cette pelle est en bois parce que, puisque c'est un ustensile qui a un bébé qui boule, il sera mekabeltouma et on ne l'utilisera pas sur le strach. Alors, en fait, on se retrouve maintenant avec une contradiction à le Mishnabura et il y a certains Potskine qui expliquent qu'il y aura, par exemple, le Mishnabura, le Mishnabura, il explique au fait qu'il faut faire un khilouk. Il y aura une différence à faire. Que si c'est une pelle qui a été cassée et que maintenant, elle est encore un petit peu utilisable, si on peut l'utiliser Bishatatrak, même si c'est un peu difficile, mais elle est encore utilisable d'une manière ou d'une autre. Là, dans ce cas-là, le Mishnabura, il nous dira que même si cette pelle et le Mekabel Touma et le Minera Banane, on ne l'utilisera plus. Par contre, quelque chose qui a été cassé complètement, alors on pourra l'utiliser les quatre îles là, il n'y a aucun problème, on peut l'utiliser si cette touma et le Minera Banane et que maintenant, il a été cassé, c'est là que le Mishnabura nous dira qu'on peut les utiliser. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on peut utiliser, par exemple, une table qui a été cassée, des étagères ou bien les palettes qu'on utilise pour la marchandise. Donc, toutes sortes de bâtons en bois. Le Khazanich aussi dit que les bâtons, les planches qu'on utilise pour les échafaudages, après qu'on a démonté les échafaudages, aussi c'est la même chose. Tout ça, c'est des choses qui sont Mekabel Touma que Midera Banane et donc maintenant, après qu'ils ont été démontés, on ne les reconnaît plus. Dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est bon pour le SRAF, c'est qu'à cher. Aussi, j'ai eu cette question l'année dernière. En ce qui concerne les planches qui ont été utilisées pour faire des murs de béton, on fait un mur en planche des deux côtés et à l'intérieur, on verse le béton qui va durcir et ensuite, on enlève les planches. Est-ce que ces planches-là, après qu'elles ont été utilisées pour le béton, on peut les utiliser pour le SRAF, pour faire tenir le SRAF ou pas ? J'ai demandé à un grand rave et effectivement, il m'a dit que c'est cachère. Pourquoi ? En fait, il y a deux raisons ici pourquoi c'est cachère. Premièrement, parce que ce béton-là, c'est quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma du tout parce que c'est un mur, ce n'est pas un ustensile et donc, on ne peut pas considérer ces planches-là comme si c'est un ustensile pour faire tenir les choses. C'est-à-dire, le bête qui boule qu'il a, c'est un bête qui boule pour faire tenir un mur. Ce n'est pas un bête qui boule pour faire tenir les choses donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout Mekabel Touma et donc, il n'y a aucun problème et il y a aussi, même si on veut dire que c'est peut-être Mekabel Touma, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est sûr, ce n'est pas pire que les échafaudages. Alors, Kabbala Touma elle a que mis de la banane et après que ça a été démonté et qu'on ne la reconnaît plus, on peut effectivement les utiliser pour le cas. Merci.